Maman, on a fait une tâche de boue sur le maillot de football de papa. Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver. Il sera propre en un clin d'œil et papa ne se rendra compte de rien du tout. Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver. Oh, il y a une petite tâche sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash! 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 La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Pépa! Où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Pépa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Pépa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue. Alors, nous l'avons lavé? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Écoutez-moi. Voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Euh, non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papi Doc sur son bateau. Coucou, les enfants. Coucou, Papi Diac. Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste? Mais enfin, Pépa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet. Monsieur Rapide passe dans les wagons pour contrôler les billets. Euh, je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là, ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très, très longtemps. Et voilà le lit sur lequel Maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Oui. Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin. Papy Pig! Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Venez voir mes carottes. Papy Pig est fier de montrer ses légumes. Et voilà mes petits pois. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non! Mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papy Pig. Oui, les vilains. Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papy Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Il est 10h. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et deux tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boulle attend le bus. Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boulle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler. C'est un poisson. Bien sûr. Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour. Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh! Pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus! Le vétérinaire! Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car. Cette carte n'est pas vraiment claire. Papa? J'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas. Je sais lire une carte comme personne. Tiens, tiens. C'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papi Dog avec Danny. Bonjour, papa. Bonjour, Danny. On s'est perdus. Perdus? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3-1250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Euh, bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papi Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêts pour le gros démarre dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile, faible. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors, ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile, insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Ah, et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Oh, un téléphone. N'y touche pas. Il est réservé aux urgences. On doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah, au feu, au feu. Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig? On ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Euh, aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Pépa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois, tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Euh, passe-moi, Mademoiselle Rabbit. Ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... En feu! En feu! Ce n'est pas vrai. Le barbecue de Papa Pig est en flamme. En feu! En feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper. Oui! Oui! Tenez-vous bien. Oui! 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 Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venu visiter l'exposition sur la Lune? Oui, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions cinq billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh! On va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Pépa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Pépa. C'est juste pour rire. Cinq, quatre, trois, deux, un... Décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Oh, oh, oh! Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Euh... Mercure! Oh! Bravo, Edmond! Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais! Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton. Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glaces ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse. Alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà! Nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non. Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh! C'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Il voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père. Orange, c'est moi qui ai gagné. Bonjour, Danny! Bonjour, Peppa. Voilà une autre voiture. C'est Suzy! Bonjour! Bonjour, Peppa. Buh! Oui, Georges. C'est une voiture bleue. Alors, tu as gagné. Hi, 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 oh! Qu'est-ce qu'il est bête, ce jeu! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge. Si, si, il y en a bien une, Peppa. Où ça? Oh, 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 oh! De quelle couleur est notre voiture? Euh, elle est rouge! J'ai gagné, j'ai gagné! Hi, 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 hi Ce n'est pas mal du tout ! Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Bonjour Papa Pig ! Je voudrais quatre glaces ! Quel parfum désirez-vous ? Mantes, oranges, fraises et myrtilles s'il vous plaît Mademoiselle ! D'accord ! Regardez ce que je vous rapporte ! Chouette ! Une glace ! Oh ! Ah mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui en effet ! Vert pour moi ! Orange pour moi ! Rouge fraise pour moi ! Et celle de Georges est... Bœuf ! Miam ! Miam ! Miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus nous avons... Un arc-en-ciel ! Détail et Georges adorent les arcs-en-ciel ! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps ! Oh ! Mamie Pig ! Bonsoir mes petits chéris ! Vous devriez dormir ! S'il te plaît, raconte-nous une histoire ! D'accord ! Mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt ! C'est promis ! Mais d'abord tu nous racontes une histoire ! Entendu ! Il était une fois un petit... Petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique ! Oh oui ! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel ! Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba... Un horrible géant très méchant ! Mais lui ne m'intéresse pas ! Ce que je veux, c'est la princesse ! Oh ! Oui ! Ensuite il rencontra la magnifique princesse Peppa ! Et M. Georges, le courageux chevalier ! Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier ! Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner ! Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparut le vilain et terrifiant dragon ! Dissosaure ! Dissosaure ! Au revoir Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde ! Georges ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan, tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle ! Georges prend les petits cubes pour former une rivière ! Dissosaure ! La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures ! Je préfère mon allée ! Il y a trop de bruit ici ! Moi, je dis patate ! Et moi, je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage, quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Maman ! Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures ! Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant ! Georges est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer ! Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Allô ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ! Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours faciles de trouver en France, comme le tea, le bacon, le pudding, les cookies ! Goodbye, Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir ! Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison ! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée ! Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage ! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français, alors nous devons tous l'aider ! Oui, d'accord, maman ! D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français ! Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ! C'est gentil de votre part, Mr. Pig ! Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe ! Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en O qui font leur plan en X ? Je sais qu'il y en a sept ! Euh... Il commence à se faire tard ! Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman ! Maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre ! Bonne idée, Peppa ! Delphine dormira dans un sens et Peppa l'autre ! Allez, les enfants ! Essayez de dormir ! Demain, la journée sera chargée ! Delphine va venir dans ton école ! Wow ! Have a good sleep ! Have a good sleep ! En français, dormez bien ! Je n'ai pas du tout sommeil ! Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français ! D'accord ! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous ! Dormez-vous ! Le premier client est Daddy Dog ! Bonjour, Madame la marchande ! Bonjour, Monsieur Dog ! Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît ! Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique ! Et combien je vous dois, Madame ? Cela fera cent euros, s'il vous plaît, Monsieur ! Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour, Madame la marchande ! Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton ! Je vais vous la mettre dans un sac, voilà ! Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît ! Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi ! Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois ! Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour, Madame la marchande ! Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Hum, une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Papa Pig est venu chercher Peppa à suivre ! Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée ! Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui ! Oui, on a joué aux marchandes ! Bla, 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 validé et imprimé ! D'accord, Georges ! Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule ! Après tout, nous l'avons bien mérité ! Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter ! Ce n'est pas bien grave ! Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux ! Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi ! Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop ! Malheureusement, ce n'est pas très très bon ! Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture ! Merci beaucoup, Docteur Brunberg ! Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse ! Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro ! Ouvrez grand la bouche ! Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt ! Berk ! Moi je trouve que ça a un goût de fleur ! C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux ! Est-ce que vous avez déjà été malade, Docteur Brunberg ? Non, Peppa, pas une seule fois ! Mais je mange une pomme tous les jours ! Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants ! Maman, Papa, j'ai attrapé une toux ! Le Docteur Brunberg est venu pour nous soigner ! Il nous a donné un médicament dégoûtant ! Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Mademoiselle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro ! Docteur Brunberg, j'écoute ! Allô ? C'est Peppa Pig ! Tous nos parents sont malades, Docteur ! Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement ! Je sais sauter à la corde ! Je sais chanter ! Brille, brille, petite étoile ! Je sais danser ! C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses ! Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain ! D'accord ! C'est la journée des jeunes talents ! Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde ! J'ai passé toute la soirée à m'entraîner ! Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir ! Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit ! Qu'est-ce que je peux faire alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour ! Et je sais taper encore plus fort ! Non, c'était formidable, Danny ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît ! Fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie Elephant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy ! Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là ! Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté ! Ce n'est pas grave ! Tu iras le rapporter demain ! Pour l'instant, il est l'heure de dormir ! Après que Papa nous ait lu cette histoire ! Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire ! Lise-le-nous quand même, s'il te plaît ! Bon, d'accord ! Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique ! Chapitre 1. Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin ! Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque ! Wow ! Il y a des tonnes de livres ici ! Chut, Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse ! Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme ! Au suivant, s'il vous plaît ! Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire ! Bonjour, Madame Pig ! Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit ! Merci beaucoup ! Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps ! Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps ! Ne vous en faites pas, Monsieur Pig ! Cela ne doit pas être méchant ! Ça alors ! Monsieur Pig ! Vous auriez dû me le rapporter il y a dix ans ! Mais enfin, Papa ! Excusez-moi ! Cela ira pour cette fois ! Vous pouvez aller en choisir d'autres ! Mademoiselle Rabbit, George et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici ! Il y en a de toutes sortes ! Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Danny ! Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter ! J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi ! J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous ! Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée ! Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter ! Oui, c'est moi qui compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! C'est Zoé qui a gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci Peppa ! Je fais du hula-hop ! Wibble-wabble, 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 waaah ! Oula-hop ! Oula-hop ! Un, deux, trois ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tu n'en as fait que huit ! Je suis un peu fatiguée ! Je ferai le reste un peu plus tard ! Et toi, est-ce que tu sais faire du hula-hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière ! Émilie éléphant fait du hula-hop avec sa trente ! Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours ! Au moins cent, je crois ! George a envie de jouer à saute-mouton ! George aime jouer à saute-mouton ! Tout le monde en position ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix ! Comme il est mignon ! Ouste ! Ouste, petit oiseau ! On voudrait regarder la télé en paix ! Allons, Papa Pig ! Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision ? Tu la regarderas à la maison ! Euh, je n'y avais pas pensé ! Il y a des tas d'endroits amusants à visiter ! Comme le monde forestier ! C'est quoi le monde forestier ? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins ! Ça a l'air un peu... ennuyeux ! On pourrait aller à Patateville ! Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville ? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée ! Ça m'a l'air plus intéressant ! Ou le coin des coin-coin ! C'est quoi le coin des coin-coin ? C'est une rivière avec plein de petits canards ! Oh oui ! Allons au coin des coin-coin ! Peppa et Georges adorent les canards ! Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Le GPS va nous guider ! Bonjour ! Où allons-nous aujourd'hui ? Au coin des coin-coin, s'il vous plaît ! Allez tout droit jusqu'au prochain croisement ! Encore des canards ! On va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants ! Bonne promenade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances ! Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture ! Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig ! Peppa et Georges adorent les pique-niques ! Regardez ! Les voilà ! Non, pas le pain ! On va les donner à manger au canard ! Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour, Madame Duck ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non, Pedro ! Ne t'inquiète pas ! Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien ! Oh ! Mais vous n'allez pas vous ennuyer ! Alors, qui veut y jouer ? Ah ! Voilà le programme ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or mais il a été raflé par le capitaine Groquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre Le capitaine Groquette m'a volé mon trésor Oh ! Méfiez-vous ! Le capitaine Groquette est un redoutable pirate Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Groquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates Allô, Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage A bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig Oh ! Merci beaucoup, Mami Pig Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh ! Et moi ? Oh ! Et moi ? Et moi ? Moi aussi ! Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle D'accord ! Non, Peppa Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron Oh ! Nanane ! Oui, Georges, c'est bien une peau de banane Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes Papi et Mami Pig vont être contents Ah bon ? Vraiment ? Parce que Papi et Mami mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa ! C'est pour leur jardin potager, ça aide à faire pousser les légumes Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton Oui ! Bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papi et Mami Pig Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes ! C'est fantastique ! Mon jardin va adorer ! Parce que ton jardin mange des légumes ? Oh ! Oh ! Non, Peppa ! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer ! Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa ! Mais une caisse en bois très intelligente ! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous j'obtiens un engrais très efficace appelé compost Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Oh ! Non, Peppa ! J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide Où ça ? Là-dedans ! Regarde ! Oh ! Des verres de terre ! Bébé ! Bébé ! Oh là là ! C'est un peu trop haut pour Georges ! Allons, ne pleure pas, Georges ! Papa va te rejoindre ! Alors, un euro, s'il vous plaît ! Apparemment, Georges n'a plus peur ! Oh ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers Les escaliers sont remplis d'enfants C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig Oh ! D'accord ! Approchez ! Approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant ! Tu peux y arriver facilement, maman ! Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa ? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner ! Les femmes ne savent pas viser ! Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse ! Ah oui ? Et c'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné ! Je n'en crois pas, mes yeux ! Tiens, voilà ton nounours géant ! Youpi ! Maman, maman ! Je voudrais un nounours comme celui-là ! Il est bien trop gros ! Mais non, pas du tout ! Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue ! Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très, très haut ! Oh ! Je suis content que cela se termine ! Pour un euro, vous avez droit à cinq tours ! Comment ? Cinq tours ? Oh non ! Oh ! Approchez ! Approchez ! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche ! Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau ! Si la cloche sonne, vous avez gagné à l'eau ! Ce n'est pas compliqué ! Il faut juste avoir de la force ! Je veux bien essayer ! Un euro ! Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir ! Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello ! Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents ! À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier, en train de faire toutes sortes de choses rigolotes ! Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde ! À Londres ? À Paris ? En Égypte ? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante ! J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous ! C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges ! Coucou les amis ! Voici Teddy Maternello ! Bonjour ! Il va dormir avec nous ! Alors vous devez lui faire de la place ! Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure ! Mais il ne sait pas encore très bien parler ! Nous allons faire une photo pour compléter son album ! Dis oui ! Oui ! Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment ! Et si on l'emmenait au Pôle Nord ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses ! Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché ! On trouve de tout dans ce magasin ! Des oranges, des pommes, des bananes ! C'est vraiment très intéressant, Peppa ! Voici la caisse où il faut payer tous ses achats ! Georges veut prendre une photo ! D'accord, Georges ! Oui ! Oui ! Le jour de la course rigolote est arrivé ! Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig ! Si Papa Pig est capable de partir d'ici... Le supermarché... De passer par là... Le garage de mon papi... Et enfin d'arriver jusque là... Le château de vent ! Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école ! C'est comme si c'était fait ! À vos marques... Prêts... Partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer ! Mais enfin, Papa ! Voyons, ça c'est juste un tableau ! Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché ! Tous ses efforts lui ont donné soif ! Dis-moi ce que tu vois au télescope ! J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin ! Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog ! J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Oh ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez ! Mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Oui ! Et nous sommes là pour régler le problème ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse ! Creuse ! Creuse ! Jean, je aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rino ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! Georges adore les grues ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! Georges ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, Georges ! Tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond Elephant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable ! On va jouer dans le bac à sable ! D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Et c'est moi le chef ! Oh ! Ouh ! Allez ! En avant toute ! Au revoir ! C'est moi le capitaine de ce bateau les enfants ! Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir ! À vos ordres capitaines ! À vos ordres capitaines ! Polyparote répète tout ce qui se dit ! Georges, hisse le pavillon ! Georges, hisse le pavillon ! Pépa, sonne la cloche ! Pépa, sonne la cloche ! Papi, je peux faire le capitaine, s'il te plaît ? Bon, d'accord ! Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette ! Maintenant, c'est elle qui demande ! Alors, tout le monde doit lui obéir ! Sonne la cloche ! Tourne le volant ! À vos ordres, capitaine Pépa ! Sautez sur place ! Le capitaine Pépa est un peu autoritaire ! Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée ! Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau ! Heureusement, c'est une chose que je maîtrise ! Oh non ! Le gros navire de Papi Pig a heurté une petite île ! Papi, on est bloqués ! Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non ! Papi Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig a l'appareil. Allô ? Allô ? Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Oh ! Contacter Mamie ? Polly peut peut-être voler jusqu'à elle... Voilà une excellente idée, Pépa ! Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papi Pig a dit... Papi Pig a dit... Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé... Monsieur Patate ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert ! C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi ? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Rolly ! Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois. Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate ! Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision ! Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate ! Oui ! Mais enfin, Papi ! Georges est petit, lui aussi. Et pourtant, il doit attendre son tour. En effet ! Il est plus petit que vous. Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui ! Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papi ! Quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa ! Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons ! Moi, je commence à m'ennuyer ! Moi aussi ! Allons faire de la balançoire ! C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin ! Ça fait des heures que tu te balances ! Papi Pig ! Est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît ? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis, à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh ! Je comprends ! Cela change tout ! Je vais te pousser, alors ! Mais enfin, papi ! Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi ! Et moi aussi ! Allons faire du tourniquet ! Tout le monde veut faire du tourniquet ! Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet ! Allez, allez, descendez ! Mais, papi Pig, c'était moi qui étais dessus au départ ! Ah ! Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet ! Moi aussi, je dois monter dessus ! Et pour quelles raisons, Rebecca ? Euh... Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire ! Ah ! Bon, bon, d'accord ! Moi aussi ! Eh ! Entendu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Non ! Il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet ! Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada